Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Passrinder in Mecca ! Où, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire ? D'abord, on va parler à la capitale, voilà, on va... Non, ce que je veux dire, c'est quoi ? Pourquoi j'ai ça ? Inventaire commun, pourquoi j'ai eu ça ? Je ne sais pas, on va aller faire le prochain événement parce qu'on n'a rien à faire et on doit juste attendre, merci. Alors, amélioration de la région, la vie des souverains des terres, voler l'impérieure. Ok. Allez ! Échec critique, effondrement. J'aime ça. Il a tout fait l'ordinateur, il a tout fait. Notre dernière chance de préparer convenablement. Ah... Bien. Le Pitak, c'est en train de gagner la guerre. Mais je ne peux pas les attaquer ! Ah, excusez-moi. Excusez-moi. J'ai entendu dire que Dag, ma maudite patrie d'origine, tentez d'étendre son influence sur vos terres. C'est intolérable. Je souhaite faire contribution... Ok. Très bien. Là, je suis un peu énervé parce qu'on me dit, Pitak's va gagner la guerre. Pitak's, ça fait 70 000 fois que j'y vais et que j'essaye de leur péter la gueule. Et qu'on me dit, non, tu ne peux pas rentrer. Ce jeu m'énerve. Ce jeu m'énerve. Ça m'énerve vraiment, là. Parce que quand vous y allez 40 fois et qu'on vous dit, non, tu ne peux pas rentrer. 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 Et qu'on me dit, man, tu vas perdre. C'est pas comme si ça faisait 40 fois que j'y vais, quoi. Si je perds à cause de ça, non. Là, je trash talk le jeu, mais jusqu'à la mort, quoi. Sérieusement. Ah, ça m'énerve, ça, ce genre de truc. Ah, ça commence bien. Ça commence très, très bien, le jeu. Là, le tournage, il commence, mais d'une super manière. Je suis très content. Ça s'entend, bah ouais, non ? Sérieux, quoi. C'est dégueulasse. Si c'est ça, si je perds à cause de ça, ce sera tellement dégueulasse. Sérieusement. Parce qu'en fait, je n'aurais rien pu faire. Parce que ça fait vraiment 50 fois que j'y vais à Pitax. Et que je dis, je veux rentrer pour casser la gueule à un roi Ayrobetti. Eh bah non, t'as pas le roi. Vraiment tellement dégueulasse, quoi, ce jeu. En fait, des fois, dans le jeu, on se dit, pourquoi ils ne peuvent pas jouer ? Paralysé pendant 11 tours. D'accord. Why not ? J'ai envie de dire, pourquoi pas. Donc, j'ai 3 persos et d'accord, ok, j'ai la moitié des persos. D'accord, ok. Non, mais ouais, ça me va. Ça me va, ça me va, ça me va. Pourquoi, on ne sait pas. Et les mecs, ils tirent 15 fois. Tout tout va bien. Qu'est-ce qu'il essaye de me dire, là, le jeu, sur cette séance de tournage ? J'aimerais bien savoir. J'ai un sort de liberté de mouvement normalement gratuit avec, me semble-t-il. Justement ça, là. C'est pas un sort de... D'accord, c'est pas un sort de... Ok. Bah, c'est pas un sort, en fait. C'est une capacité qu'il a d'être immunisé au... D'accord. Ok. Bon. Allez, on balance ça, là. De toute façon, là, on a perdu. C'était quoi, cette capacité explosible. Il y a un truc qui est apparu, j'ai pas eu le temps de lire. Le... Le... Le jeu me dit fuck, là. Exécution. D'accord. Ils ont une capacité qui permet de faire des dégâts explosifs de la mort qui tue. D'accord. Et on leur fait pas de dégâts. Ils font tellement mal et nos persos sont tous paralysés. On aime ça, on aime ça, on aime ça. Non, c'est faux. Je sais pas ce que j'essaye de me dire sur ce début de tournage. Il essaye de me dire quelque chose, clairement. Je ne sais pas quoi. Je pense qu'il me dit AK recharge. Je pense que c'est ce qu'il essaye de me dire. Recharge et ne fait pas ce que tu as fait. Voilà. Ne va pas jusqu'au... Ne passe pas le temps. Je pense que c'est ça qu'il essaye de me dire. Et voilà. Et on va trouver un moyen de faire ça. Voilà. Regardez. On est tellement mieux quand le jeu ne triche pas comme ça. Donc... 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 Pause. On va réfléchir deux minutes. On me dit que je dois aller tuer Hirovéti. C'est clairement ce qu'on m'a dit. Parce que si je passe le temps, on me dit Hirovéti gagne. Mais je ne peux pas entrer dans Pitax. Alors, voyons voir si dans ces quêtes à la con, il n'y a pas une question d'aller voir Pitax. Alors... Justice le vieil. Nous devons retrouver le dramaturge à Pitax. Pitax ! Pardon. Le plus vite possible. Plus vite possible. Pardon. Excusez-moi. Je lis. Je ne fais que lire. Le trône. Ok. Bon. Il faut juste attendre. Très bien. Ça, on ne sait pas. Des bandits pillent nos provinces le long de la frontière. Il faut les arrêter. C'est... Académie de Pitax ! Pardon. Bon. Bah, en gros, là, on me dit quoi ? On me dit... Voilà. Va à Pitax, là. Va faire ta frontière à Pitax. Et puis tourne comme un con. Et voilà. C'est exactement ce qu'on vient de me dire. Moi, c'est ce que... Bah, écoutez. On va faire ce que le jeu dit. Désolé pour vous. Mais on va tourner comme des cons le long de la frontière de Pitax jusqu'à ce qu'on tombe sur des gens. Voilà. Alors qu'on pourrait très bien entrer dans la capitale et leur péter la gueule parce que... Le jeu te dit clairement que tu es en guerre. Et tu ne peux pas y aller, quoi. Ah, ça m'énerve ! On te dit, t'es en guerre. Ah, mais... C'est une guerre que tu ne peux pas... Que tu ne peux pas livrer. C'est une guerre où tu attends. Ah, pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et ma frontière, elle est où par rapport à celle de Pitax ? Pitax, c'est là. D'accord. Donc il faut qu'on suive le... Le flug. D'accord. On va suivre le flug. Donc on va se mettre là. Et puis on va remonter. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ah là 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 là. C'est tellement ennuyeux quand le jeu te dit... Enfin... Le jeu te cache des choses. Ça m'énerve. J'aime pas ça, moi. Je sais où je dois aller et je ne peux pas y aller. C'est ça qui m'énerve. C'est que... Ah, j'aurais pu me téléporter ici. C'est que je sais où je dois aller, mais je ne peux pas y aller. Je sais que si je vais à Pitax, j'ai la suite du jeu. Ça, je le sais. Parce qu'on te le dit clairement 50 fois. Je veux dire, arrive un moment, il faut arrêter d'être con. Hein ? On te dit clairement que tu es en guerre et tout, mais tu ne peux pas y aller. Pourquoi t'as zéro, Lindsay ? En camoufleuse du con. Elle avait zéro avant ? Elle a jamais eu zéro, Lindsay, pour camoufler le con. Elle a jamais eu zéro ? C'est quoi encore ce bug à la con ? Elle a jamais eu zéro ? Pourquoi elle a zéro ? Bref, on s'en fout. On s'en fout, on s'en fout. Bon, bah... On va suivre. Moi, je fais des allers-retours. Si ça doit durer 8 épisodes, ça dure 8 épisodes, les gars. Moi, je m'en fous. C'est le jeu qui me dit de le faire. Voilà. Moi, j'obéis au jeu. Ma frontière, pas moi, elle est là. Pitax est là, donc ma frontière, elle est là. Ah, des ennemis. J'espère que ce sont les bandits qui vont nous dire où ils sont. Cachés. Alors, est-ce que ce sont des bandits ? Ah, ça a l'air d'être des barbères. C'est des barbères, ça ? Oui, ce sont des barbères. Et on sait aussi que pour la prochaine colline chauve, il nous faut des sorts de type... Ah, des trucs de liberté de mouvement. Si possible, on mettra les libertés de mouvement sur la personne qui peut faire le sort de liberté de mouvement. L'objet qu'on a, là. Voilà, ça c'est fait. Merci, voilà. Oh, bien ! Bien, petit bien ! Oh ! Ah ! Voilà ! Oh ! Encore plus. Encore plus de barbares. Mais c'est eux, les barbares du roi Eroveti ? Parce que moi, on me dit barbare, on m'a dit bandit, pas barbare. C'est pas pareil. C'est pas vraiment pareil. Mais bon. Le jeu qui te cache des choses. Ça, c'est vraiment un truc que je lui reproche au jeu. C'est que le jeu, des fois, est pas très très clair. Voilà. Parce que là, je sais pas ce que je dois faire, en fait. Et ça, ça m'énerve. J'aime pas ne pas savoir ce que je dois faire. Et en fait, le jeu t'aide pas. Il te dit, oui, il faut faire ça. Il faut aller à Pitax. Je sais que je dois aller à Pitax. Ça, c'est bon, ça, j'ai compris. Mais on te dit pas comment y aller. Parce qu'à chaque fois que tu y vas, c'est, ah non, tu peux pas rentrer. Juste parce qu'on rappelle qu'il y a deux mecs qui te disent, non, tu peux pas rentrer. C'est clairement ça. Il y a deux mecs devant la porte qui disent non. Donc, t'es en guerre. Tu vas dans le pays dans lequel t'es en guerre. T'as deux mecs qui te disent non, tu rentres pas. Et toi, tu fais, ah bon. Bien sûr. Je ne vais pas rentrer. Non. T'es en guerre, tu fais, bah dans ta gueule. Je ne sais pas quoi. Le mec, on est en guerre contre lui quoi. C'est le jeu qui arrête pas de te dire, si, si, t'es en guerre, t'es en guerre, t'es en guerre, mais tu ne peux pas faire la guerre. C'est une drôle de guerre. C'est la première guerre mondiale en fait. Et voilà. Et ce genre de fight n'est pas intéressant. On les domine, on les défonce. C'est des fight qui durent deux heures. Pas intéressant ce genre de fight. Ah, laissez-le arriver, voilà. Pétez le cul et puis tout. Hop, j'ai même plus envie. Allez hop. Voilà. Merci. Au revoir. C'était fort intéressant. Alors, qu'est-ce que vous avez ? De l'argent. Des haches de maître. Regardez, ils ont de l'équipement de merde. Bon, ça va, c'est quand même des trucs de maître, donc ça va se vendre quoi. Sinon, ça n'aurait aucun intérêt. Ce fight n'aurait eu aucun intérêt. Ils n'ont même pas d'équipement magique. On n'a même pas galéré à les tuer quoi. Mais je veux dire, arrivé un moment... Arrivé un moment, il faudrait peut-être que le jeu, ils te disent... Mais en fait, ce qui est très embêtant, c'est que là, on les a dominés, on les a explosés. Et après, vous avez des fights, comme à la colline chauve, où les boss, ils sont quasiment intuables. Et où là, vous vous baladez et puis vous attendez comme un con qu'il se passe un truc quoi. Là, on m'a dit que je devais les rencontrer, que j'allais les rencontrer en suivant la frontière. Moi, c'est ce que j'ai compris de la quête. On m'a dit, il y a des gens sur la frontière, balade-toi la frontière. Moi, c'est ce qu'on me dit. Il n'y a pas de ville, il n'y a rien. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils peuvent faire au niveau de la frontière, mais pas grand-chose apparemment. Puis, c'est pareil, le truc du campement elf, tu peux mettre... Tu ne pouvais pas négocier... T'as des jeux où tu vois clairement que tu essaies de négocier pour qu'elles se barrent. Et non. Non, le jeu a décidé que non. C'est assez embêtant. C'est quoi ça, en fait ? Il semble attirer l'eau. Ouais, ça ne m'intéresse pas. C'est pas là qu'il y aura les terroristes, quoi. Regarde, en plus, il y a tellement l'indication qui te dit si tu devais y aller, quoi. Bon, bah, écoutez, il n'y a pas grand monde sur ma frontière. On a rencontré quatre barbares, on leur a pété la gueule, quoi. Donc, je veux dire, il y a un moment... Le jeu, arrête de te foutre de ma gueule, quoi. Bon, on va la race, con. Je ne sais pas. Qu'est-ce que je dois faire ? Où est-ce que je dois aller ? Dis-moi le jeu. Là, je suis à ma frontière et il n'y a pas de terroristes. Il n'y a personne. Le jeu qui te dit pas où tu dois aller, c'est tellement énervant. Mais je sais que je dois aller à Pitax. Ça, je le sais. Je ne peux pas y aller. Je ne peux pas y aller. Moi, je veux y aller à Pitax. Je sais que je dois y aller. Le jeu qui te cache des infos, ça... Ah, ça m'énerve. C'est pas très clair des fois. On va le montrer là. C'est peut-être là. Je ne sais rien. Moi, je ne sais pas où je dois aller. On a trouvé aucun campement de bandits. On a remonté là toute notre frontière. On n'a pas trouvé un campement de bandits. On nous parle bien de la frontière. Si on vous parle de la frontière, le jeu ne doit pas se mettre au milieu. Ah, mais c'est... J'ai déjà été ici. Mais je l'ai déjà fait, ça. Je l'ai déjà fait, ça. Non ? Mais je n'ai pas fait ça. Un truc qui m'embête, ça. Moi, j'aimerais bien que le jeu soit un peu plus clair des fois. Parce que là, c'est pas clair. Je ne sais pas ce que je dois faire. Ce que le jeu me demande, pour moi, n'a pas de sens. Ah, mais j'ai oublié les zones de faire changer. Le jeu me demande de faire quelque chose, mais je ne comprends pas ce qu'il me demande, en fait. Il me dit... Parce que là, on vient quand même de découvrir la route pour aller à Rincecombe. Mais apparemment, on voit que ça a déjà été fait. Je ne comprends pas. Je ne sais pas ce que je dois faire. Mais oui, on l'a déjà fait, ça. Je ne sais pas ce que je dois faire. On me dit de faire la frontière. Bon, on fait la frontière. Et puis voilà. C'est tellement frustrant, quoi. C'est tellement frustrant. Là, c'est à ce moment-là, normalement, quand le joueur est perdu. C'est à ce moment-là que le MJ, quand vos joueurs sont perdus, c'est à ce moment-là que le MJ met un PNJ, explique un truc en disant. « Ouais, mais il faudrait peut-être faire ça. » Parce que lui, il n'a pas envie de perdre 8 heures et vous, vous n'avez pas envie de perdre 8 heures non plus, quoi. Je ne sais pas où est-ce que je dois aller. Regardez, il n'y a aucun, aucun, aucune icône qui vous dit qu'il faut aller là. Aucune. J'ai remonté toute la frontière. Je n'ai pas vu de camp de bandits. Ma frontière est bien ici. C'est bien le fleuve, ma frontière. La ménagerie, on l'a attaqué. On l'a fait. Je ne sais plus où elle est. Elle est là. Donc les monstres ne peuvent plus arriver. Ok. On va regarder. Mais moi, ça me fatigue. Ça me fatigue. C'est ouf. Ça, non. On ne peut pas y aller. Attendre que le trône soit mis en vente, d'accord. Trouver un moyen de régler le problème des bandits. Des bandits pignent aux provinces situées le long de la frontière pitaxienne. J'ai bien été. Je n'ai pas eu de camp de monde. Trouver les protagonistes. Des agitateurs. Procure dans les rues. Provoquer des émeutes. Ok. L'académie de Pitax. L'académie de Pitax. Pitax. Je veux y aller dans ce Pitax de Brun, là. Je sais que c'est là qu'il y a les ennemis. C'est bon. J'ai compris que c'était là-bas. Tu n'as pas besoin de me le dire pendant 8 heures, quoi. Il faut que j'aille là, c'est là ? C'est quoi ça ? Mais non. Arrête. Vous avez visité. Ça, on l'a déjà fait. Demeure verdoyante. On l'a déjà fait il y a longtemps. Ça, on l'a fait. Ça, on l'a fait. Je ne sais pas, moi. Où est-ce que je dois aller ? On va se balader. On va se balader jusqu'à ce qu'on tombe sur des bandits, sur un camp. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je dois faire. Je ne sais pas ce que je dois faire. On me dit d'aller sur la frontière. J'ai été sur la frontière, je n'ai rien vu. Bon, on va continuer. On va tourner en rond. Vachement clair. Là, je ne sais pas, j'ai l'impression. Je ne sais pas. C'est peut-être une impression. Là, tu sens que le jeu, il devait sortir. Pour cet acte-là. Tu sens que cet acte, on s'approchait de la fin du dev. Là, je ne sais pas ce que je dois faire. On ne m'explique rien. Ça fait quand même longtemps. Cet acte-là, on ne t'a jamais rien expliqué. Alors avant, c'était vachement clair. Le premier acte, il est clair. On te dit voilà, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Le deuxième acte, il est clair. On te dit, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Et là, on te lâche comme ça, en mode pfff. Bon, non, pitax. Ouais, pitax. Regarde pitax. Ouais, je le sais, mais je ne peux pas y aller. On vient de pouvoir y aller à pitax pour leur casser la gueule. On va faire l'autre côté de la frontière. Peut-être qu'on va tomber sur les bandits. Je ne sais pas. Moi, là, ça fait trois jours qu'on se balade et il ne se passe rien. On me dit pitax. Là, c'est pitax. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi ? Je suis énervé, là, parce que j'ai l'impression de perdre mon temps et je n'aime pas ça. Et ce n'est pas drôle, ni pour vous, ni pour moi. Donc, je m'en fous, mais tu peux même me mettre des combats durs. Ce n'est pas une question. Là, il n'y a juste rien. Il ne se passe juste rien. On me dit de faire la frontière. Bon, je fais la frontière. Voilà. Super. On a visité. Ça, on l'a visité aussi. Oh ! Un combat. Mais ça, c'est des combats aléatoires. Ce n'est pas des combats scriptés. Donc, ça ne sert à rien. Ça ne va pas me mener à... Voilà. Des élémentaires de feu. Super. Alors. Et... En quoi... Voilà. Donc, déjà, lui, il a pris cher. Voilà. Ils sont combien ? Ah, ils sont 5. D'accord. D'accord. Pourquoi pas ? Bannissement... Paupières... Ouais, bah écoute... Tu peux charger ou pas ? T'es à distance, lui ? Allez, chargez, celui qui est déjà en dommage. Voilà. Je devais faire 2. J'ai fait 2. Magnifique. 3. D'accord. Là, ça sent les bons jets de dés, quand même. Amirée qui ne peut jamais charger. J'ai fait 2, 3, 3, quand même. Est-ce que vous le sentez, le combat de merde, là ? Les initiatives qui changent comme ça, ça m'énerve aussi. Pourquoi l'initiative, elle change tout le temps dans ce jeu ? Et je sais pas, il y a une barre d'initiative. Ils sont surpris, ils sont surpris. Ça ne doit pas changer la barre d'initiative quand ils ont le droit d'attaquer. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est quand même vachement bizarre. Souffle du dragon. Est-ce qu'il n'y a pas un dragon de glace ? Monsieur. Voilà. Dégage. Ah. On va voir toi. Heuuuuh. Celui-là. Allez, on tape celui-là. Voilà. 42 et 84. Voilà. Mon attaque d'opportunité, je me la mets au cul, c'est ça ? C'est bon. C'est bon. Boule de feu. Je rigole. Je sais que ça n'a pas marché. Par contre l'électricité. Oh putain. Mais arrête de mettre des mobs. C'est chiant là. Je ne veux pas faire ces fights. Je ne veux pas les faire. Je veux continuer l'aventure. Je veux finir le jeu. sans être frustré par ces fights inutiles qui ne servent à rien. Le combat sert tellement à rien quoi. Oh là. Ouais, ouais, ouais. Il y a des élémentaires de feu. Ouais, bah c'est bien. Ouais, je veux dire. Le fight ne sert à rien. On n'a pas de difficulté à les battre. Regarde. Ouf, pouf, pouf, pouf. Ouais, on leur fait 1 point de dégâts, 13 points de dégâts. Mais eux ne peuvent pas nous toucher. Enfin, ils galèrent même à toucher mon mage quoi. Ouais, j'ai envie de dire. Je te touche sur un 2 plus quoi. Bon, ok. Je fais des 2 et des 3, mais... Attends, non, c'est celui-là. Ok. Bah, je ne sais pas. Voilà, 74 points de dégâts. Comment ça se fait ? Double pour le coup. Je peux jouer ? Ah, je... Je peux, non ? Ok. Ok. Ça, c'est bug là aussi, ça m'énerve. C'est bug d'initiative où vous êtes obligés de faire échappe et revenir. Tiens, Lindsay, elle a moins de CA que la mage. Ah, c'est vrai. C'est fou tous les G sur 2 qu'on a fait quoi. Tous les 2 qu'on a fait. J'en ai rien à faire. Ah, et là, j'ai plus loin de me déplacer très loin. D'accord. Tout à l'heure, je pouvais me déplacer loin après mon sort. Maintenant, je n'ai plus loin. Un truc apaisant, là. Il est où ? Inspiration glorieuse, extase, il faut vraiment que je refasse sa barrelle, sommet profond, j'avais un, c'est ça ? Voilà, hop là, ce fight n'a servi à rien, il n'a pas à nous ralentir en fait. Ouais, je veux trouver les voleurs là, c'est ça qui m'intéresse le jeu. Il serait bien que là tu me donnes une idée d'où ils sont à peu près, parce que les régions, en fait techniquement toutes nos régions elles sont au bord de Pytax quoi, donc les régions à la frontière pytaxienne, ils seront pas à l'hôtel mystérieux ça n'a pas de sens, on n'aurait pas de sens. On va se reposer, c'est frustrant quoi, j'aime pas quand les jeux imposent la frustration comme ça. Et on peut, en fait le truc c'est qu'on peut rien faire. C'est frustrant moi ça m'énerve, là on fait rien, on attend, on attend qu'il se passe quelque chose quoi. Et ça sent tellement ça le jeu devait sortir quoi. Mais alors regardez, là on va pas me dire que j'ai pas tout exploré quoi. Je veux dire j'aurai du mal à explorer plus là. Là je suis plus du tout sur la frontière. Donc on va où ? On fait quoi ? Je sais pas ce que je dois faire. Ça me fatigue, je sais pas ce que je dois faire. Je sais que je dois aller à Pytax mais je ne peux pas y aller. Et ça, ça m'énerve. Parce que je sais où est la fin. Ça fait 50 fois qu'on me dit qu'il faut tuer un roi rovetti, ça fait 50 fois qu'on me dit c'est lui qui t'a déclaré la guerre. Ça fait 50 fois qu'on me le dit. Ça fait 50 fois que je vais à Pytax, ça fait 50 fois qu'on me dit je peux pas rentrer. Donc là, ça m'énerve vraiment. Mais vraiment, la seule chose que j'ai envie de faire c'est juste arrêter. Parce que ça m'énerve. Ça m'énerve d'être frustré là. Là je suis frustré parce que je ne peux rien faire. Je sais ce que je dois faire mais je ne peux pas le faire. Et ça c'est frustrant. C'est ce que techniquement, un développeur doit empêcher. Le joueur ne doit pas ressentir ça justement. Il ne doit pas ressentir de frustration. Et là, je ressens la frustration. Donc, bah voilà, je suis frustré. Un joueur ne doit pas être frustré quand il joue à un jeu. Non, 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 non. Alors, quand tu ne sais pas ce que tu dois faire. Ou que ça se passe mal à cause des jets de dés. Là, tu peux être frustré parce que bon, c'est pas trop de ta faute. C'est les jets de dés. Mais pas quand tu sais ce que tu dois faire. Là, je sais ce que je dois faire. C'est ça le pire. Le pire, c'est que je sais où je dois aller. Je le sais. Bravo Harry. Toujours, toujours compté sur moi. C'est ça le truc. C'est que là, je sais où je dois aller. Je sais que je dois aller à Pitax. Et qu'on m'interdit d'y aller. Et ça, ça m'énerve. Et ça, ça m'énerve tellement. Je veux aller dans Pitax. Laisse-moi aller dans Pitax. S'il te plait le jeu. Laisse-moi y aller. Je sais pas ce que je dois faire pour entrer. Tu me dis des trucs, mais les trucs, ils sont pas clairs. Voilà. Là, vous allez pas me dire que c'est clair. Il y a des mecs sur ta frontière. C'est pas très très clair, ça. On a connu mieux, quoi, en termes de clarté dans un jeu. C'est vraiment le truc que je lui reproche, là, c'est que, bah, au jeu, c'est que là, il est pas clair. Je sais pas ce que je dois faire. Je suis frustré parce que je sais pas ce que je dois faire. Donc, bah, ce que je vais faire, c'est que là, je vais aller, après le tournage, là, je vais aller sur internet. Et je vais regarder ce que je dois faire. Parce que je ne sais pas. Mais je vais devoir chercher dans tout le jeu. Voilà, acte machin, guerre contre le roi Erovetti, où sont les voleurs ? Ou comment faire pour entrer dans Pitax ? Je sais pas, moi, t'es en guerre, le mec, il est là devant la porte. Non, tu rentres pas, mais tu lui mets deux beignes et t'en as rien à foutre. Et t'en as rien à branler, quoi. Tu lui mets deux beignes, c'est tout. Je sais pas, quoi. Non, 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 vas-y. C'est quoi, ça ? Des squelettes ? Ça n'a rien à voir avec ce qu'on cherche. Bête squelettique. Ok, bah, c'est bien. Et donc ? Voilà. Pas bien. Tu peux gérer un Myri là ou... Oui, enfin. Si c'était pour louper, t'étais pas oublié. Il est là. Rayon de feu infernal. Peut-être que ça va toucher. Arim, des fois, on se demande à quoi il sert, quoi. Il touche jamais. Pire perso du jeu, quoi. Dois de la mort, ça doit pas fonctionner contre des morts vivants, je pense. Ah bah si, j'ai un petit rayon. Ah non, c'est du froid. Ils sont immunisés au froid. Tiens. Mange-toi ça. Voilà. Mais ça a beaucoup de PV, cette saloperie. Leur PV ne tourne pas. D'accord. Voilà. Par contre, quand Myri elle tape, ça y va. Voilà. Ok. Bah écoute... Bravo. J'avais une chance sur deux. Et ça va, je peux faire plus de deux, en fait. C'est ça la question. Désolé, Jaital, mais... En fait, tes amis ne veulent pas que tu survives, je pense. Ils sont un peu énervés de ce que tu as fait à ta fille, je pense. C'est peut-être pour ça. Ce mode qui a 2000 PV, quoi. Voilà. Tu le tue. Bravo. Oh, bravo. Seule fois qu'elle a touché, c'est quand elle l'a offert, on a remarqué. 40 PV réduit. Super. Bravo. Tu vas faire moins de 10 avec 4 attaques, tu n'es même pas capable d'en mettre une, quoi. Sérieusement. Oh, Chupo. Tu peux déclare, allez. Oh, voilà. Pas chier. Ok. De toute façon, on va devoir se reposer, là. Est-ce que vous sentez la frustration d'un joueur ? Tellement frustré, tellement frustré. Bon, on a combien ? Ah, on a 34 minutes. On va devoir s'arrêter là. Et qu'est-ce que tu as fait, en fait, aujourd'hui ? Bah, rien. Qu'est-ce que tu as fait pendant ton tournage ? Rien. Voilà. Ça, ce sera la conclusion de cet épisode, c'est t'as fait quoi ? Rien. Parce qu'il n'y avait rien à faire. Voilà. Super. Bah si, t'as essayé, mais on t'as dit, tu vas perdre le jeu. Et j'ai pas envie de perdre le jeu. En fait, j'ai pas envie de perdre le jeu parce que je sais ce qu'il va se passer. Enfin, je sais où je dois aller. Parce que là, si j'ai envie de perdre le jeu, je passe deux mois et c'est bon, on a perdu. Ce qui m'énerve, c'est que là, on me dit, tu vas perdre le jeu alors que tu sais ce que tu dois faire. Et ce n'est pas là. Ce ne sera pas ici. On est d'accord ? Donc, c'est impossible que là, enfin, que les voleurs, ils soient là. On m'a bien dit, ma frontière. Donc, c'est vraiment la frontière, c'est le fleuve. Voilà. Donc, c'est ou de mon côté ou du sien. On m'a dit, les régions. Alors, les régions, c'est là. Et en plus, quand on voit la taille des régions, voilà, ce ne sera pas ici. Donc, c'est ou ici ou le sud des marges ou ça. Voilà. Et on les a fait toutes les deux et il n'y a rien. Donc, je ne sais pas. Voilà. Le jeu. Explique-moi. Donc là, on va aller voir la solution et on verra ce qu'il en est. Et si la solution, elle est complètement bidon, ça va encore créer un chemin. Mais je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour nos aventures. Allez, bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada ...